Salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un jour un épisode toujours encore toujours sans dormir et toujours pour la quête du dragon je vais vous mettre en incrustation quelques petits screenshots parce que malheureusement pendant que je fermais de l'xp et oui je suis là au spawner à squelette et bien j'ai enchanté évidemment c'est le but et je n'ai pas prémédité mais du coup j'ai chopé des enchantements rares j'ai chopé tranchant 5 sur mon épée ce qui m'a valu un petit progrès j'ai aussi chopé puissance 5 sur l'arc et donc du coup un autre progrès je crois que c'est tout du coup je suis à 433 progrès donc un petit peu plus que avant qu'on se quitte la dernière fois en attendant et bien que va-t-on faire on continue notre préparation j'ai envie de trade avec les villageois donc j'ai besoin de sources comme je l'ai évoqué pour trade et à l'une des sources assez facile à faire surtout à côté de ce spawner à squelette ça va être de se faire une petite davlec machine alors pour une davlec machine j'appelle ça comme ça en fait c'est lui il appelle ça une anneau ferme à carottes patate à betterave blé et berries allez ça marche aussi pour les petites baies voilà donc de quoi vous avez besoin de deux observateurs de trois distributeurs d'un piston collant d'un peu de redstone de deux trappes une un petit bloc de terre que vous allez labourer un petit escalier et quelques blocs c'est toujours utile quelques blocs alors on va le faire relativement vite parce qu'on est quand même sur le format court de mes épisodes donc on perd pas de temps voilà déjà on en perd puisque je fais des bêtises ce n'est pas dans ce sens qu'il faut mettre le piston collant vous commencez par mettre un petit piston collant au centre de votre mécanique va sûrement falloir que je je creuse un peu plus autour mais bon pour l'instant on va surtout se mettre un peu de lumière voilà un petit peu là aussi on y voit bien quand même ensuite à côté de ce piston collant on met un petit bloc sur lequel on vient venir poser une petite poudre de redstone cette petite poudre de redstone sera alimenté par un observateur j'en ai deux ça tombe bien alors c'est pas facile à faire voilà j'ai réussi en se mettant accroupi et en visant le côté on arrive à le mettre donc le but c'est que ça envoie l'impulsion sur le bas vers ça pour activer le piston collant et ça va regarder vers le haut et ça va regarder quoi et bien ça va regarder un distributeur par contre je sais jamais le sens des distributeurs je sens que je vais me rater alors ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va se faire un petit peu de place voilà et de hauteur pour voir un peu où ça nous emmène alors le distributeur le distributeur ah bah si c'est dans ce sens là nickel ok donc lui quand il va envoyer de la poudre d'os ça va envoyer une impulsion enfin il va détecter que ça a changé d'état pouf ça va envoyer l'impulsion et le piston collant va venir chercher le bloc de terre que nous allons mettre au dessus est-ce que je peux le mettre tout de suite c'est possible c'est possible alors du coup il me faut creuser derrière parce que derrière c'est aussi là que va se passer certaines choses hop on va avoir besoin du dessus de toute façon hop tac 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 on se fait un peu de place toute façon je pense que je mettrai des entonnoirs avec des coffres au niveau des distributeurs parce que ça va descendre très très vite mais on va faire le modèle simple pour l'instant on va se contenter du minimum syndical hop donc oui il faut que je me fasse une sortie aussi peut-être être à un moment donné on va repasser par là voilà j'ai envie une torche on va se faire un petit passage par ici voilà gentiment et ben j'ai encore enlevé une autre torche hop on se fait un petit escalier de service plouf 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 badaboom on va remettre un peu de lumière parce que là par contre ça commence à faire peu de lumière on va remettre peut-être derrière aussi hop voilà et puis là j'ai dû en faire tomber une aussi voilà alors balabalam on est bon pour ça ensuite derrière le bloc de terre nous allons devoir mettre un bloc d'eau et donc pour mettre un bloc d'eau il faut le mettre dans un escalier tout simplement pour empêcher l'eau de couler on va mettre hop j'essaie de me mettre comme ça une trappe ici une trappe là vous refermez ici par exemple ici aussi et là vous allez pouvoir mettre votre sourd'eau est ce que j'ai une source d'eau infinie dans le coin pour refaire le plein je ne sais plus non c'est pas dit j'ai pas gardé de source d'eau infinie dans le coin tiens ça m'étonne de moi ça m'étonne de moi c'est plutôt dans mes habitudes de faire des petites sources d'eau un peu partout pour ce genre de cas de figure je vide mes sauts initiaux et du coup pouvoir remplir aussitôt voilà hop on met donc la source d'eau ici ce qui va permettre d'irriguer tranquillement le bloc de terre je vais pas le labourer tout de suite parce qu'on va le faire bouger donc ensuite pardon ça c'est un coup oublié après on fait ça tout de suite voilà ensuite on va continuer avec notre distributeur de poudre d'os donc il en faut un qui va par là et il y en a un qui va être au dessus de l'escalier évidemment là je me suis bloqué c'était tellement plus simple de toute façon je peux cacher maintenant ici la redstone c'est pas un problème voilà donc le troisième il va ici et il va falloir un observateur qui regarde ce bloc de terre donc le plus simple c'est qu'on va se mettre on se mette ça on se mette un bloc temporaire on appelle ça ben là ça va pas être un temporaire d'ailleurs mince hop voilà évidemment je peux pas passer bien bloqué ma tête je vais peut-être être un peu bas pour arriver à mettre bien mon observateur donc notre observateur doit regarder ce qui va se mettre en quand moi je vais poser des blocs à pousser voilà l'idée c'est qu'ensuite on va mettre des petits blocs ici ici hop là raté hop réussi et ici je sais jamais si je peux mettre directement la redstone comme ça logiquement comme ça ça doit marcher aussi on va essayer il me semble que à chaque fois que j'ai essayé ça marchait pas et qu'il fallait mettre un bloc au dessus on va bien voir donc ici bas on pourra reboucher ensuite la notre machine elle est quasi opérationnel là vous allez voir quand je vais enlever ça va enlever le bloc de terre normalement ah oui mais par contre ça doit pas m'enlever la source d'eau comme ça zut de crotte maintenant maintenant là il est pas remonté lui pourquoi t'es pas remonté hop alors pourquoi t'es pas remonté ça ah 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 alors là il ya une truc qui m'échappe pas je vais peut-être mettre ça après hop on va le mettre maintenant et on est comme ça ok normalement ça doit aller super vite alors on remet ça parce qu'apparemment elle est séparée ok on va chercher une ou on va quand même faire un petit test hop voir si je me suis pas complètement raté j'ai pas un seul légume à prout j'ai pas un seul légume pour tester j'ai pas un seul des images pour essayer avec une fleur vous me direz j'ai pas un seul légume mince il va falloir quand même aller au village vite fait ok alors normalement ici on fait ça qui est là c'est couché bah oui de façon normalement en fait l'eau n'a pas besoin de couler ici parce que normalement on est un bloc ici c'est ici que je vais venir me positionner avec mes légumes pour faire mon affaire tac boum et ici normalement c'est bon donc quand même pour clair ici à ça ouvre à chaque fois les trappes derrière ok c'est pas grave c'est pas gênant par contre on met un peu de lumière par là voilà qu'on y voit bien bon eh ben on va vite hop c'est pas un piglin donc c'est bon parce que j'ai pas d'or sur moi donc je prends le risque à chaque fois on va essayer d'aller vite fait chercher à manger je prends des risques en fait en venant ici sans équipement d'or up mais bon c'était juste à côté quoi un petit risque c'est un gros gros risque normalement alors il fait encore un jour on en profite on va aller voir vite fait d'ailleurs ce que ce qu'achètent les comment s'appelle les fermiers lui il achète des carottes ok les autres qui sont lui il fera pas je les transforme tous parce que lui il achète des patates et il est déjà verrouillé donc lui par contre ce serait ça pourrait être intéressant il n'a pas de travail d'accord ah là il y en a plusieurs donc lui patates verrouillées blé pas verrouillé et patates carottes et betteraves pas verrouillées et j'en ai vu un autre j'en ai vu est-ce que des patates dans le coin c'est ça la grosse question est-ce que j'ai quelques patates qui traînent on va tester avec des patates puisqu'on a un acheteur de patates hop 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 voilà mes coffres sont par là assez c'est toute une histoire de se préparer à au dragon toute une histoire et je rêve où j'ai pas une seule patate quoi j'en ai plein à la base et ici j'en ai pas laissé une seule là vous n'avez pas de patates vous que des carottes sans deck sans deck pas une seule patate personne ne veut faire de patates ici ça c'est quoi c'est des carottes et ben non voilà c'est des patates impeccable mais normalement une seule patate devrait me suffire je prends pas de risque j'en prends une deuxième voilà et puis les villageois vont ressemer attendez il y en a d'autres là je me disais c'est bizarre comme que j'ai pas de patates allez on est reparti à la nuit tombe on sait qu'ils vont acheter des patates déjà donc on peut faire un stock de patates on est reparti à notre machine faut qu'on teste quand même si elle fonctionne dans d'une pile on va pas se laisser abattre alors évidemment j'ai bien entendu vos conseils et tous judicieux et notamment sur fait que d'un maçon va me m'acheter pas cher la roche et ça c'est facile à farmer donc clairement il faut que je remette un tailleur de pierre ça me fera des émeutes facile ça et donc de l'xp et donc possibilité d'acheter après tout ce qui va bien voilà allez on est parti pour le test de la machine attention est ce que ça marche normalement ouf voilà c'est ça l'idée alors le problème c'est que je n'ai pas mis de poudre d'os donc forcément ça marche pas bien mais ça ce n'est qu'un détail vous me direz hop orange dont on n'a pas besoin hop voilà ça on remet là et on va faire le plein de poudre d'os ça tombe bien on est à côté d'un spawner à squelette et un petit spawner à squelette donc plein d'os plein d'os et puis on va continuer à vider notre coffre de tout ce qu'il ya comme os hop hop je remets bien comme ça bien rangé hop alors l'idée c'est de remplir nos distributeurs de poudre d'os tout simplement et de les remplir à blocs vous allez voir c'est très productif cette machine j'espère que vous avez compris le mode de fonctionnement tant qu'à faire que vous ayez eu un tuto au passage le mode de construction pardon je voulais dire et on va bien remplir tout ça il va manquer un peu je pense voilà et vous allez voir c'est juste phénoménal limite un peu de cheat j'avoue que on est limite mais c'est pas du cheat il n'exploite aucun bug d'avelec quand il fait ça il utilise juste la mécanique redstone et puis les observeurs les distributeurs tout est totalement legit mais c'est clair que si vous voulez de la nourriture attention regardez bien alors on va laisser donc mes cinq patates là regardez j'ai j'ai cinq patates 1 alors il est 21h03 on va aller aller jusqu'à minuit et c'est parti alors ne le faites pas quand vous avez faim évidemment hop c'est parti à chaque fois que vous plantez en fait ça va activer le piston collant faire un aller-retour des patates et regardez le stock de patates que vous me faites regardez comment ça manque 40 45 je m'en fait deux à la seconde voire même à la dix secondes voilà la poudre d'os en fait c'est reproduire la pomme de terre sur la terre labourée la terre labourée reste labourée puisque j'ai une source de l'eau derrière et les deux observateurs font leur boulot derrière c'est un petit peu laborieux je vais peut-être aller jusqu'à minuit mais vous allez voir voilà je sais plus à quelle heure je vous ai dit qu'on commençait mais ça fait une heure de jeu donc même pas trois minutes c'est quelques fois deux heures voilà j'ai quasiment un stack et je suis en train de me remplir mon inventaire carrément rentable alors ce qui est génial c'est que là je suis en train de me remplir mon inventaire juste à côté du spawner à squelettes ce qui veut dire que pendant que je fais ça eh bien j'accumule de l'expé au niveau du spawner à squelette prêt à taper et je vais pouvoir continuer à me stuff et avoir les meilleurs enchantments possibles parce que mon casque est pas terrible encore il n'a ni solidité 3 ni protection 4 donc il va me falloir des casques et peut-être qu'on va faire avec des bouquins parce que j'en ai un petit peu marre de gâcher mon diamant j'ai quasiment demi stack déjà à ce petit jeu là on va s'arrêter à 23h je vais t'avoir une heure et quelques deux heures de jeu voilà en deux heures de jeu regardez ce qu'on récupère 1 2 3 4 presque 5 stack voilà c'est juste effarant de productivité c'est ça marche pareil avec les carottes voilà c'est c'est juste du top du top là la petite usine que j'avais fait au tout début elle est complètement obsolète si vous trouvez un spawner à squelettes vous pouvez faire le plein alors par contre oui regardez ça consomme un petit peu de poudre d'eau simple mais voilà à côté du spawner à squelettes on s'en fout soyons honnêtes et donc en plus pendant ce temps là plus on continue à tomber donc hop on récupère l'xp on a récupéré quoi la solidité on s'en fout hop voilà on va récupérer la petite xp qui s'est mis de l'autre côté voilà les petites flèches on les range ici et on va quand même pour cette fin d'épisode essayer d'aller voir si on peut réveiller un villageois ou deux pour voir si ça nous rapporte un peu d'émeraudes et de d'xp ces histoires de patates et puis je vais ramener des carottes je vais ramener un petit coffre à côté ça va nous permettre de faire autant qu'on veut de nourriture et là voilà le mode végétarien et full optique c'est là c'est pas la meilleure nourriture mais quand elle est produite comme ça en cascade c'est vraiment trop facile alors on essaye de trouver avant que les fantômes me tombe dessus lui évidemment c'est celui qui achète des carottes il va se coucher là d'accord donc toi tu m'intéresses pas où sont couchés tes copains il y en a bien un qui a dû se coucher dans la petite maisonnette là ici là hop eh ben non faut vraiment que je les fasse se reproduire un peu mieux là les cocos là parce qu'il délaisse certaines maisons ça ne va pas ça ah bah il y en a un qui dort là le prêtre je sais pas où il est parti mais allez viens ouais voilà toi tu es déjà bloqué en patates impeccable donc tu vas me m'acheter mes patates pour que j'ai plein d'émeraudes dont lui il est pas très rentable mais pas rentable du tout même parce que du coup il est plus vendeur que acheteur mais on va acheter plein de pommes comme ça voilà on va le faire grimper d'un level hop et le monsieur du coup maintenant il achète les pastèques donc mission de demain on va se faire une usine à pastèques et à melon et à citrouille un peu plus productives que celles qu'on a à la base je sais pas si je veux faire demain c'est relativement long il me faut pas mal de matériaux que vaudrait mieux que je prépare hors caméra ouais non on va peut-être pas faire ça demain mais regardez je suis à 16 level j'ai pas regardé à combien j'étais juste avant mais c'est quand même plutôt pas mal j'ai récupéré 44 pommes mais ça on s'en fout un peu quoi qu'on fait à faire des pommes d'or parce que pour le dragon il nous faut des pommes d'or je vais pas y aller comme ça non et pas folle la guêpe alors là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher j'ai arrêté de les piller là les pauvres villageois on va aller à la base on va aller chercher les légumes qui me manquent voilà hop ça c'est un bon épisode on a déjà fait les patates c'est nickel hop on va vite fait on va aller vite fait à la base réfléchir à comment récupérer plus d'or il va falloir aussi je me fasse une session hors caméra j'en suis désolé de faire un peu trop de un peu beaucoup de hors caméra et c'est pour pas vous imposer ça de farm d'anciens débris parce que clairement il va faire que mon au moins mon armure soit en full netherite c'est hors de question que j'y aille avec une armure juste diamant quand même on va mettre toutes les chances de notre côté il va falloir aussi que je m'entraîne au tir à l'arc voilà qui voulait s'entraîner avec moi là je les ai vus du coin de l'oeil à gauche donc on se dépêche on esquive maintenant j'ai un super arc et mon épée se défend pas mal donc je leur souhaite bon courage quand même pour me faire mal mais je voudrais bien être encore mieux parce qu'après voilà entraînement au tir on va aussi sur une autre petite machine c'est là aussi je la ferai peut-être là bas ça perd un c'est bien de mettre les machines à côté du spawner parce que ça vous permet de d'utiliser les machines et en même temps de faire spawner les squelettes vous faites d'une pierre deux coups j'aime bien faire d'une pierre deux coups vous l'aurez compris hop allez on se dépêche 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 comment faire plus de pommes d'or comment je pourrais avoir de l'or en masse parce que je suis comme en ivoire ouais j'aimerais bien quand même finir les les 64 blocs d'or avant de dépenser mais par contre une fois que j'aurais dépensé je pourrais faire un max de pommes d'or avec les 44 pommes là que je viens de trade alors le trading c'est génial très rapidement voilà on peut se faire beaucoup de choses donc bah on s'en prive pas hop graines de citrouille non graines de blé qu'on va en prendre la moitié j'ai pas de graines de betterave ici tiens c'est étonnant on va se prendre quelques berries je voudrais voir si ça se reproduit bien quand même on va les chercher vite des graines de betterave je réfléchis aussi en même temps là que je l'épisode se termine d'ailleurs à comment faire rapidement une machine à citrouille à pastèques car elles sont full automatique en plus donc que du moment que je suis dans le même secteur ça le fait ouais je réfléchisse je réfléchisse graines de betterave voilà il n'en faut qu'une ou deux ça j'ai 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 ok et bien c'est bon on a tout ce qui peut se reproduire là bas il est 5h55 et bien on va s'arrêter là du coup on va être à l'heure pour une fois et pour une fois je suis à l'heure on a une machine à patates carottes betterave et blé c'est top cool on va manger un petit morceau si vous le permettez et moi je vous dira demain si vous le voulez bien portez vous bien tchou tchou 1 1